S'il n'y a pas de changement, les disques qu'on devrait retrouver en magasin le 3 février, mardi prochain, Francis Forcy, son nouveau chanteur québécois, Chagrin d'amour, aussi 16 Horsepower, là c'est vrai, c'est mardi qu'il sort, Low Estate, Deep Forest, Compara, Christine Hirsch, ancienne membre de Throwing Muses, Strange Angels, aussi le nouveau Pearl Jam, Yield, et le nouveau Judy Whiteley qui s'appelle Flower. Maintenant, l'entrevue de la semaine, c'est la comédienne Maxime Roy, très charmante, et elle joue bien sûr dans les Boys, il y a comme un million de personnes qu'elle voit à peu près à tous les jours, et j'ai travaillé sans maquillage. Oh, happy dagger. Elle joue dans les Boys, dans Virginie aussi, qui tire genre un million de téléspectateurs à chaque semaine, c'est pas autant que Cimetière, mais c'est quand même pas pire. Maxime, bienvenue au Cimetière, décédé. Merci, merci. J'ai une comédienne depuis combien de temps? Cinq ans, là, maintenant. Cinq ans. En fait, ça va faire six ans cet été que j'ai tourné au nom du père et du fils, ça fait six ans. En fait, un curriculum vitae intéressant, quand on regarde ça, c'est agréable. C'est diversifié, hein? Oui. Et tu joues dans un film qui s'appelle The Big World, avec David Lay, c'est vraiment lui la vedette du film. Oui, oui. Et ça va jouer dans un festival. Festival à Chicoutini, c'est le festival de la relève des jeunes réalisateurs. Et c'est Alfonso Majorana qui a réalisé le film. Un jeune réalisateur, bien, un jeune, oui, un jeune, avec beaucoup de talent. Il est en train de préparer un long métrage présentement. Je souhaite que ça se fasse parce que c'est un réalisateur. Il dirige tellement bien les acteurs. Il peint, il a vraiment une image particulière en tête et il la peint tellement bien à l'écran. Puis, en tout cas, j'espère que ça va bien aller pour lui. C'est un de nos grands talents au Québec, je crois. Donc, c'était Chicoutini, c'était Jonquière. Si vous voulez voir le film, le lancement, c'est le 5 avril à la salle de François Brassard. Parlons de musique, maintenant. Es-tu une maniaque de musique depuis que tu es jeune, là? Oui, oui, oui. Moi, écoute, j'avais 6 ans et j'allais dans la chambre de mon frère puis je montais sur le lit puis je faisais les glitonses. J'ai fait du Doris Day. OK. Moi aussi, ma cachette. Mais oui, j'ai toujours aimé la musique. J'aime ça me retrouver dans mon char juste pour écouter de la musique. Écoute, des trucs, il n'y a pas beaucoup de frozen vomit, par exemple, dans tes trucs. On tombe dans le genre Frank Sinatra, c'était Krooner. Mais c'est un sexe symbole de son époque, quand même. Oui, de son époque. Moi, je suis sûre que j'ai vécu à cette époque-là. Ah oui? Oui, ça, c'est une... C'est dans la mauvaise décennie, là. Oui, 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 absolument. Puis non, c'est de la musique qui me touche beaucoup, que je trouve extrêmement romantique. Oui. Et tu sais, les chansons d'amour de cette époque-là, les... Tu écoutes les paroles, là? Oui, 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 je trouve ça vrai. Puis en même temps, la musique est de la musique très légère, tu sais, puis c'est très imagé. Quelque chose d'un peu plus sensuel, ici, c'est Marvin Gaye. Une vie tragique, hein, Marvin Gaye? Oui, oui, oui. Oui, ça, c'est mon disque cochon. Ah, OK, d'accord. C'est, tu sais, genre... C'est pas trop tâché. OK, non, OK. Non, mais tu sais, une petite bouteille de vin, une petite feuille de foyer, là, c'est... Non, c'est... Oui, musique d'ambiance, intellectoire, quoi. OK, d'accord. Non, mais c'est quelqu'un qui est... Mais c'est une source d'inspiration pour encore bien des musiciens. Entre autres, Jide, dont je faisais l'acryotique, ou que je vais faire l'acryotique, là, si je m'attends à décider aujourd'hui. Ensuite, oups, là, on change de beat un peu, ici, le Creedence Clearwater Revival, là. Ça, ça sort d'où, là? Écoute, je sais pas comment ça, j'aime ça. J'ai toujours... Je pense que c'est... Encore sexy, ça! Oui, c'est mon souvenir... C'est mes souvenirs de Saint-Jean-Baptiste. Quand j'habitais à Rigaud, puis à Saint-Jean, ça jouait... Pour un groupe tellement québécois! Oui, oui, oui! Mais ça jouait, bien, par exemple, Saint-Jean... C'est la baratte de chaque année. Oui, ah oui! Tu sais, tout le monde voulait de la blague, puis moi, CCR, c'est comme... C'est une image, bon, tu prends de blague, puis c'est du bon rock, puis... Mais c'est parmi les grands classiques de la musique américaine, quand même, CCR. C'est l'album, là, c'est toutes les... Les Indigo Girls. Ça me donne des cannes, d'habitude, mais c'est pas mon genre, mais explique-moi, qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans. Bien, les voix, moi, j'aime beaucoup les harmonies, je trouve qu'ils ont des voix magnifiques, qui se mélangent très, très bien. J'ai écouté ça, j'avais 16 ans, puis ça m'a touchée, je sais pas, les paroles m'ont touchée, c'est très doux, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Je sais pas, c'est un album que j'aime... C'est le seul album que j'ai des Indigo Girls. C'est ça, il est sorti en 89. C'est une meilleure, pour ma part. Ah, jamais écouté les autres, elle le sait pas, ça. Ensuite, Blue Rodeo. Oui, ça, c'est mon groupe préféré. Ah oui? Oui, Blue Rodeo, oui, oui. Qu'est-ce que tu fais avec du chanteur? Genre, oui, as-tu un band? Oui, I'm one of the lead singers for Blue Rodeo. C'était mon groupe préféré, tu sais, j'étais comme, oh my God, on me sent sœur, j'étais tellement mad. Puis finalement, je les ai revues à Montréal, par hasard, dans un resto, puis ils m'ont invitée à leur spectacle. Ah bah, il faut que tu écoutes cet album de Greg Kearer qui s'appelle Gone, c'est ça. Et en terminant, l'inévitable Céline. Oui, deux, deux par exemple. T'es plus une fan de la Céline que Céline? Euh, ben, moi, j'ai pas trippé sur son dernier album. Moi non plus. Moi, la chanson, non, ça j'en doute pas, mais sa chanson avec les Bee Gees, là, je suis pas capable, pas capable. Je sais pas, je comprends pas, on dirait qu'elle chante comme les Bee Gees, elle a sa... C'est vrai, hein? Oui, hein, je sais pas, je sais pas, non, puis c'est très marketing, son dernier album, celui-là, c'est le meilleur, d'après moi, là, c'est, elle a une voix, elle force pas, les paroles sont riches, c'est mon album, un de mes albums préférés. C'est mon album francophone le plus populaire de tous les temps. De tous les temps? Ah oui, ah, ça je savais pas. Absolument, absolument, plus qu'une Française, tu sais, elles sont jalouses un peu, les Français, là, Patricia Cass et compagnie, là. Pas juste les Français, elles sont jalouses, en tout cas. Probablement. Ce qu'on a entendu, c'est une pensée, mais en tout cas, on n'entend pas. OK. Alors, on te voit dans Virginie à tous les jours, Maxime. Oui, oui. Qu'est-ce que tes projets, rapidement, dans le film? Ben là, on va aller voir les Boys, aussi. OK. Puis, on tourne les Boys 2. Ah oui, ah bon? Oui, j'ai tourné un court-métrage avec Monique Mercure, bientôt. C'est plein de choses. Bien un quitté, donc. Oui, 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 ça va bien. Merci beaucoup, continuez ta carrière. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada